Salut à tous les gars, alors cette semaine vous avez un épisode du défi des gamers comme vous avez pu le voir dans le titre Mais c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode duo avec l'ami Gwen Rock de la chaîne Green Hill Memories Une chaîne de jeux vidéo spécialisée dans le rétro que je vous recommande du coup par ailleurs Voilà donc en fait c'est une chaîne qui a été, pardon une vidéo, un défi des gamers qui a été uploadé sur la chaîne Green Hill Memories Et sur ma chaîne en simultané, voilà pourquoi certains codes ne sont pas les mêmes, voilà Donc je vous laisse assister à votre défi suivi d'un petit débat sur Street Fighter V, j'espère que vous apprécierez, voilà tout simplement Allez, je vous laisse avec la vidéo Bonjour à tous et bienvenue sur Green Hill Memories, alors aujourd'hui petite vidéo défi entre l'ami Gwen Rock de la chaîne Green Hill Memories Et notre invité le Metal Gear que vous avez déjà peut-être vu dans la rubrique découverte de la chaîne Alors petit défi sur Street Fighter V, ce bon jeu de merde qui n'est plus utile de présenter maintenant Voilà ce bon jeu de combat on va dire actuel de cette génération Street Fighter V, voilà Et bien on est là pour savoir du coup qui sera le meilleur entre l'ami Gwen Rock qui représentera la chaîne Green Hill Memories aujourd'hui Contre le sud de la France représenté par l'ami Le Metal Geek, alors on y va et on va voir tout de suite qui c'est le meilleur tout simplement Allez c'est parti ! Non franchement, hé, franchement, il y a un truc ou pas ? Non ? Enfin je veux dire c'est, je ne sais pas, expert non plus mais c'est quand même bien fait C'est, ouais c'est pas, c'est pas terrible, il y a encore des, encore des points à creuser quoi, il y a encore des T'as coupé la caméra là ou pas ? Salut à vous ! Alors, salut à tous, donc là on est in the salon déjà, on est tout prêt Ouais ! Est-ce que tu es chaud, ami Gwen Rock, tu représentes la chaîne aujourd'hui ? Je représente Green Hill Memories là, c'est bon, c'est parti ! Tu représentes Green Hill, est-ce que la pression est grande ou pas ? Wouf, ça va aller, je gère la pression Il a la confiance, il a trop la confiance, alors attention là, attention, on se prépare, premier match ! Vous savez, le premier on dit, c'est l'échauffement quoi Ouais, donc faut dire aux gens, c'est le premier arrivé à 5 Ouais, on va faire 5 victoires ! C'est ça, donc ça va être un Kenshin Lee là On va se mettre un terrain... Kenshin Lee, effectivement ouais Tu veux quoi comme terrain ? Dis-moi tout ! Ah, ben ça dépend de ce... Ah, tu l'as choisi ! Ah ben voilà ! Le temps a choisi pour nous, très bien ! Je, c'est ça ! Alors, qu'est-ce que je vais mettre que vous pouvez faire ? On va commencer par la classique Hop, voilà ! Oh ! Jolie tenue décathlon rose fuchsia ! T'as vu ça ? J'aime bien, j'aime bien ! Ah ben c'est vrai de choisir le... Mais une fois que tu es en jeu, ça le fait ! Ça claque plus ? Ouais ! Je t'ai fait confiance ! J'étais à ça aussi, la présentation de la Tekken là, je sais pas d'où ils l'ont sorti ce truc ! Oui, bah de l'Arcade Edition, c'était... je crois que c'est arrivé avec... Bah ouais, c'est ça, c'est quand même eu la mise à jour ! Ouais ! Allez, premier match ! La tension monte ! Alors toi t'es à la manette, moi je suis au stick, vous allez entendre beaucoup de click-tirs ! Voilà ! C'est sa faute ta ligne ou pas la ligne du coup ? Moi elle est là, on est... Allez, c'est parti ! Allons-y ! Bon match ! Bonne chance mon ami ! Bon ! Le premier round il est important ! C'est pas mal hein ! C'est pas mal hein ! C'est pas mal cette chenille ! Ne pas perdre la concentration ! Je suis désolé, ça parle pas beaucoup, mais c'est la concentration avant tout ! C'est pour ça ! En plus on a jamais joué ensemble, donc on se cherche un petit peu là ! Oh là 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 ! Bah c'est prudent aussi hein ! Ah bien joué ! Ouais j'attendais la boule ! Bien joué, bien joué, bien joué ! Allez, faut pas se laisser faire là ! Final round ! Fight ! Voilà ! Bien joué ! Moi aussi je peux le faire ! Bah runway ! Et moi, je sais pas le Jeau ! Fais, moi ! Et moi... Je sais pas favourite ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Vodule ! Qu'est-ce que tu là ? On va ? ah c'est chaud j'ai raté mon setup c'est tellement tellement vite le truc en fait ok si c'est les corners je savais pas si c'est les corners comme ça poupa étant dans le doute oui oui j'aime bien les cross up en plus je pense ça se voit ouais un zéro on va tout le monde préciser que c'est pas le street sur lequel on dose le plus chacun tous les deux c'est pas notre préféré alors je m'excuse pour la coupure alors c'est pas du tout une blague malheureusement la capture du jeu a coupé pendant juste quelques minutes à ce moment là du défi alors la capture du jeu uniquement mais pas nos caméras qui filme nos commentaires et nos visages évidemment n'a pas voulu refaire le défi histoire de pas dénaturer le résultat final on ne fait qu'une fois donc moi ce que je vous propose c'est que je vois là j'ai laissé les commentaires et puis j'ai décidé de reconstituer les matchs voilà tout simplement pour que vous puissiez suivre ce défi normalement voilà désolé pour pour cette petite contrainte technique j'espère que vous pourrez apprécier quand même je représente le sud de la france aujourd'hui oh la la le coin oh la 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 pas en shop ça c'est interdit de trois petits croise-dents on est bien chenny me casse les coïs dans tous les streets c'est pas si simple hein bon ok attends l'honneur est en jeu moi c'est beatback 44 mon gars bon un partout mesdames et messieurs là là ça rigole plus bon ça va pas du tout là oh la 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 ça ne va pas alors tu repasses devant l'un de 1 ça va pas du tout je veux pas le croire je suis très heureux de vous dire qu'à partir de maintenant la capture du jeu a refonctionné donc vous pourrez suivre votre défi normalement voilà même si je pense que bon vous avez pu apprécié mon super mais super sprite j'ai mis du temps à faire ce canard sur l'ue can donc merci en tout cas bon alors bon d'accord tu le prends comme ça donc là il ya quoi il ya 3 1 c'est ça on est d'accord 3 bon je vais rechanger de costume d'accord change de costume je change de costume aussi on nous allons non mais ça craint t'es sûr qu'on va en 5 c'est ça qu'ils aient l'air de la choisir le tableau je vois même pas le tableau que tu choisis en plus c'est là on va chez balrogue à chez balrogue ok je promonte les sorties costume de là j'ai sorti le costume de la mort donc là si je gagne pas c'est vraiment qu'il ya un souci alors voilà au moins on peut pas on peut pas se planter là là on peut pas se planter bon moi je suis chaud chenille robe de mariée elle est magnifique aussi c'est ça c'est dans ses costumes là tu sens qu'ils ont un bien abusé au niveau chenille des mamels mais ça va on est bien camille aussi est pas mal oui c'est vrai ouais bon ok ok je sens la pression grandir en toi faut pas que je perde pas que je perde la face on est c'est pas possible là il ya les costumes il ya le tableau il ya tout on va pas se planter oh la 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 mais comme c'est interdit ça je le couperai au montage ça gwen ça je le coupe au montage ça ça il sera pas je le préviens avant vous avez compris mesdames et messieurs que bien sûr je joue ken vous l'avez compris ou pas cet homme est de mauvaise foi donc vous l'avez compris aussi sûrement pas du tout voyons allez tu peux te pour ça dire oui là C'est un peu confus dans le coin là, j'ai décalé avec la dive kick, c'est très confus à cause des costumes dans le corner je trouve, ah ouais ça voltige de partout, c'est horrible moi j'ai même le jeu limite un peu à ramer et tout là 4 à 1, c'est chaud, il y a 4 à 1, non mais c'est la honte absolue, c'est pas possible 4 à 1, incroyable, c'est pas en public, je peux pas faire ça 5 à 1, c'est bon Ah bien. Ah 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 ah, le coca 1, le coca 3. Tu m'as foutu en stress là, je t'ai bien. Bonne humeur et tout, tu m'as foutu en stress total. Ça y est, le mec est pas content. Ah non, moi je veux offrir du spectacle aux gens là. Oh putain, je rentre mes charges, c'est pas comme ça. Oh la la, ce Ken, c'est pas possible. Ah c'est dur hein. Ken Airlines quoi, oh la la. Ouais c'est ça. Avec un costume comme ça en plus, c'est humiliant. C'est le Ken Elvis, on est à Las Vegas, c'est ça. Putain mais mon jeu il en peut plus là, avec les costumes qu'on a pris. Ouais ça rame un peu, au début moi j'ai eu la même chose. Ah ouais, je suis désolé les gars mais pour la capture et tout hein. mais euh... Ah qu'est-ce que c'est passé ? T'as mis, je demande même plus ce qu'il se passe quoi. Je suis passé dessous, donc t'as pas sauté, j'ai fait un crossbound. C'est vrai qu'on voit rien du tout là. C'est vrai qu'on voit rien du tout là. Mon jeu il en peut plus là, franchement il en peut plus là. J'suis désolé les gars pour la capture et tout là mais euh... Boum ! Oh la la, non ! Et je méritais la victoire là ! C'est complètement autocorrect. J'ai fait mon wagon vers la droite, il l'autocorrect sur la gauche. Eh oui, oui, oui ! Alors s'il peut faire du jeu, on est d'accord. C'est horrible, voilà, c'est horrible ça. Putain, c'est horrible. Je sais pas si ça le faisait moins avant ou si dans le 4 ça le faisait pas, mais putain... Ah les autres, c'est vrai qu'on avait aussi dans le 4 et dans le 3, mais dans le 2 c'est déjà beaucoup plus difficile à faire. Voilà, donc c'était l'humiliation la plus totale. Voilà, vous avez assisté à l'humiliation pure et dure, la définition même. Enfin à ce point là, j'ai un petit level sur le 5 hein. En plus regardez, voilà, quoi de plus humiliant en plus d'avoir un adversaire qui vient vous dire en plus qu'il ne s'est pas entraîné. Voilà, bon, donc là on se retrouve en différé, je pense que vous l'avez vu, en fait on a eu un petit souci. De la place de mémoire, on va dire ça. Voilà, il y a une caméra qui s'est arrêtée de tourner et heureusement, heureusement pour nous, on a de la chance dans la malchance, ça s'est arrêté pile à la fin du défi. Ouais. Voilà, donc nous on avait continué de jouer en parlant un peu du jeu, donc c'est pour ça que là je vais vous mettre des images de gameplay, des matchs qu'on a continué à faire après. Mais du coup tout le reste qui a été capturé de nous qui discutions n'a pas été pris. Donc là on se retrouve en différé pour conclure un peu sur ce défi absolument lamentable. Non, non, mais plus sérieusement, parlons un petit peu du jeu en lui-même. Déjà toi, qu'est-ce que tu en penses ? Street Fighter V ? Ouais, voilà. Bah, Street Fighter V c'est un peu, c'est très difficile en fait de dire ce que les gens pensent. Je pense que je suis dans le cas de, il y a plusieurs catégories de gens, je fais partie de ceux en fait qui sont un peu déçus, lassés facilement par le V. Voilà, c'est clairement pas du tout mon épisode préféré pour Street Fighter V. Il y a quelque chose, c'est très bizarre en fait, Street Fighter V. Il y a quelque chose de très bizarre avec, on dirait qu'il manque, je sais pas, il manque un petit truc dans ce Street Fighter V. C'est vrai qu'on s'apprenne vraiment au moins autant que les épisodes qui l'ont précédé, surtout le 4. Il manque un truc, voilà, je trouve ça, c'est difficile à dire, tu vois ce qui va pas. Mais je te rejoins assez en fait, c'est à la fois un épisode qui tente des choses parce que Capcom en fait essaie de mettre un pied dans l'e-sport. Donc du coup à supprimer volontairement certaines choses qui faisaient l'identité en fait de la série Street Fighter. Ouais. Et à volontairement en fait épurer pour s'attarder uniquement sur le gameplay, avec une volonté d'ouvrir à tous en fait la série. De manière à ce que tout le monde ait sa chance en fait, mais en fait même sur ce point de vue là, c'est assez raté parce qu'étant donné qu'on retrouve toujours les mêmes sur les podiums, ça compte bien que pour être un bon joueur de jeu de combat, il suffit pas d'avoir un jeu qui soit accessible. Il faut avoir autre chose, il faut avoir des plans de jeu, il faut avoir du travail derrière, ça prend pas comme ça. C'est pas parce que tu vas avoir des auto-combo dans ton jeu que tout le monde va pouvoir être le meilleur du monde, c'est faux. C'est un bon joueur de jeu de combat, c'est au-delà du skill uniquement avec le pad. Donc même sur ce point de vue là, en fait ils se sont ratés. À côté de ça, on a eu un jeu en kit en fait quand il est arrivé, on avait pas de mode arcade, on avait pas de mode histoire. C'est vrai qu'il y avait même pas, je vais oublier, c'est vrai qu'il y avait même pas le mode arcade à la série. Ouais, le jeu il a vraiment pris tout le monde à contrepris, mais sur tous les plans en fait. C'était vraiment l'antithèse du Street Fighter qu'on avait l'habitude de voir. Ah ouais, quand même. Et du coup, il a fallu 4 ans pour qu'on ait enfin quelque chose qui tienne la route avec un mode arcade. Ouais, c'est vrai, en final on a une espèce de bêta pendant des années. Ouais, ouais, c'est un épisode qui tranche beaucoup avec le reste parce que Capcom a tenté des choses. Et euh, bon bah voilà, ça a pas vraiment pris, j'ai envie de dire. Et finalement quand tu regardes des jeux comme Guilty Gear, le DBZ Fighter, enfin en fait grosso modo tout ce que fait un peu Arc System War, c'est vraiment... C'est des jeux qui sont compétitifs, ils ont leur retour, mais à côté de ça ils ont rien sacrifié. Il y a toujours autant de contenu, que tu sois joueur casual, tu peux t'amuser parce qu'il y a tout le mode histoire, le mode arcade en compagnon. Ouais, ouais. Et à côté de ça, le jeu est l'exigeant quoi. Un Guilty Gear, c'est loin d'être un jeu casu, hein. Ah, c'est clair. Ça me paraît pour moi être un des jeux les plus difficiles à prendre en main. Ouais, ouais, carrément, c'est très technique, ouais. Enfin voilà, donc un Street Fighter V, un jeu qui divise parce que c'est la tentative de Capcom d'arriver dans une nouvelle ère du jeu de combat. Ouais, c'est peut-être ça, finalement. Ouais, c'est peut-être ça, finalement. Mais même, alors c'est vrai, ça c'est vu dans le jeu un peu comment il est fait, comment il est conceptualisé, même dans le gameplay en lui-même. Alors après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pourtant, je veux dire, il est bien. Il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Le gameplay, il est très aseptisé, en fait. Il est un peu sclérosé dans son truc à lui. Il faut chercher le crush counter pour pouvoir aller mettre le combo, et bien souvent, c'est toujours le même combo. Les mecs, ils cherchent à mettre le combo optimal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas compliqué. Tu mets un crush counter, ça veut dire que tu as une ouverture pour mettre un combo qui fait très mal. Mais derrière, tu as deux façons de le faire. Il n'y a que deux façons de le faire. Tu mets ton crush counter, est-ce que tu as une barre 10X ou pas ? C'est simplement ça, en fait. Donc, du coup, tu fais le combo optimisé selon si tu fais une barre 10X ou pas. Donc, du coup, tu tournes en rond. C'est très simpliste, ouais. C'est peut-être ça aussi. Et même, regarde les parties qu'on a fait, si tu analyses bien, à chaque fois que je trouve une bonne ouverture, c'est Banquet, Atsunaki, et je t'arrive pas à un Daeshoryu. C'est vrai qu'il y a moins de zoning que d'habitude, peut-être. Il y a vraiment ce côté un peu... Ouais, le neutral est un peu en deçà des autres jeux. La créativité sur les combos est très en deçà de ce qu'était sur Street Fighter 4, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire. Même sur les options défensives, je trouve qu'il fait même moins bien que Street Fighter 2. C'est quand même fou. Ah ouais ? Ah ouais, non, franchement. Sur les options défensives, c'est pas compliqué. Tu te relèves vite, tu te relèves pas vite. Et après, c'est au choix de l'adversaire, en fait. C'est au choix du mec qui te met la pression, est-ce qu'il te met une chop ou pas ? Tu peux pas kiffer un dragon à la relevé. Donc finalement, tu es dans un choix chop ou pas chop. Donc c'est un 50-50. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, ouais, c'est... Et au final, il est très simpliste derrière ces airs de... Ouais, ouais, de jouer. Voilà, c'est ça, c'est assez paradoxal. Il se veut... En fait, on dirait que c'est un jeu qui se cherche un peu, en gros. C'est peut-être un peu ça le souci, quelque part, en fait. Et comme je te disais, dans la partie qui n'a pas été enregistrée par notre caméra, c'était un jeu, à la base, fait par Capcom USA. Et non pas Capcom Japon. Et ça, c'est important, parce que du coup, ça veut dire que c'est pas vraiment... Je vais pas dire la maison mère, mais parce que les mecs qui ont fait les deux et le trois sont partis depuis longtemps. Mais le... C'est pas l'esprit du Japon qui est derrière. Ah, oui, oui. Un jeu japonais, c'est... Bien sûr. C'est une petite technique. Et là, non. C'est Capcom ça, en fait, qui a pris les rênes. Et là, très récemment, Capcom Japon a repris le... C'est ça ? Un petit peu plus d'un an. Enfin, voilà. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas compliqué. Tu vois, maintenant, le jeu va arriver en arcade. C'est vrai qu'il était déjà sorti en arcade jusqu'à maintenant, street scene. Alors moi, je me souviens d'un truc. C'est marrant, ça n'en a pas parlé, tu vois. J'étais en voyage à Londres. Alors, je pense que c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Je ne sais plus exactement. C'était assez récent. Et je suis tombé sur une salle d'arcade et il y avait un Street Fighter V. Il y avait une bande Street Fighter V. Alors, je ne sais pas du tout si c'était officiel, entre guillemets, ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, je mettais une pièce dans la borne et ça t'ouvrait le menu, tu sais, de la PS4 où tu choisissais les... D'accord. Tu vois, tu choisissais l'utilisateur, en fait. Tu mettais la pièce à trouver ce menu-là et tu avais un timer de 15 minutes, tu crois. D'accord. Et tu jouais à Street pendant 15 minutes sur ta borne avec ton stick, là. Et voilà. En fait, le truc, c'est que ça devait être un monnayeur relié directement à un hackpad avec le bouton Home. Tu choisis l'utilisateur. Par contre, le fait que ce soit timé à 15 minutes, ça a été assez drôle. Comme tu vois. En même temps, ça se comprend. En même temps, ça se comprend parce que sinon, il n'y a aucun moyen de perdre. Exactement. Et sur la borne, quoi. Voilà, exactement. En 15 minutes, tu es d'accord. En 15 minutes, tu es d'accord. C'était assez étonnant comme truc. Je ne l'ai pas filmé. J'avais pris en photo à la scène d'Arkane, mais je n'ai pas filmé la borne. En plus, je ne sais pas jouer au stick. Sur Street 5, je suis jamais très non-stick, donc j'étais très mauvais. Mais voilà, c'était assez marrant comme truc. J'y avais pas pensé, tu vois. C'est allé de me revenir. Une petite borne. En plus, c'était à l'époque. Enfin, c'était vraiment... Je ne sais plus quand c'était exactement, mais le jeu venait de sortir il y a à peine un an. Un truc comme ça. Donc, c'était vraiment au début. Ah oui, c'était au début. C'était au début, ouais. Et voilà. Et au Japon, ça fait... Je crois qu'on a eu des location tests courants 2018, voire début 2018 ou fin 2018, je ne me rappelle plus. Mais on a eu des location tests et le jeu était en arcade. Il y avait un petit peu d'effervescence autour des bornes. Depuis, je te jure, je n'en ai pas réentendu parler. Je ne sais pas où ça en est. Ah oui, d'accord. Moi, ça me fait un peu flipper. Je sais qu'en plus, pendant les location tests, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de synchro d'une borne à l'autre. Tu vois, des mecs qui jouaient à un contre un. Et il y avait des problèmes de synchro, en fait, sur les... Alors que les mecs étaient allés à la copie de l'autre. Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait flipper, hein. Sans déconner. C'est assez inquiétant comme truc. C'est assez inquiétant. D'accord. Bon. Après, voilà. Moi, j'ai l'état d'un problème aussi, évidemment. Bon, ça, c'est un peu... C'est un peu con de dire ça. Mais c'est un truc de vieux con, on va dire. Mais j'ai un petit peu ce problème aussi avec le... On va dire la façon moderne de faire des jeux de combat. Comme tu l'as dit, les jeux un peu en kit. C'est-à-dire que t'as ton jeu de base où... Et franchement, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors même ça qui est mis à jour. Ils ont rajouté leur mode histoire, le mode arcade, etc. Mais il y a toujours ce problème d'avoir ces personnages en DLC, finalement. Alors, je parle pas des terrains, des costumes, tout ça. C'est la même chose. On va dire, c'est annexe. Mais les personnages, c'est quand même un peu plus sérieux, on va dire. Ouais, les personnages, c'est un peu plus embêtant. Parce que comme on a dit, c'est... Si tu veux t'entraîner, enfin, tu veux jouer compétitif. Et en fait, tu n'as pas la possibilité de t'entraîner contre les persos qui sont DLC. Et en fait, ça t'invite à devoir les acheter. Exactement. Même si le perso t'intéresse pas. Et en plus, je trouve qu'il y a certains persos qui sont loin d'être anodoptique, qui sont en DLC, qui sont pas mal joués, par exemple. Il suffit que ça devienne le top tier. Oui, effectivement. Parfois, tu ne l'achètes pas. C'est ça. Et moi, je vais donner l'exemple. Tu vois, moi, je joue avec quelques amis à Street Fighter V. D'ailleurs, je pense à deux potes en particulier, ceux avec qui je joue plus, quand j'y joue en tout cas. Et ces deux potes-là, ils jouent tous les deux Akuma. Tu vois, Akuma est un personnage qui n'est pas dans le... Si tu ne l'as pas acheté, c'est le DLC. Voilà. Il est en DLC. Donc ça veut dire que moi, quand je suis chez eux, on peut jouer. Il n'y a pas de soucis, tu vois. Puisqu'ils l'ont pris. Mais eux, quand ils viennent chez moi, ils ne peuvent pas jouer Akuma. Parce que moi, je n'ai pas pris le DLC Akuma. C'est un personnage qui m'intéresse. C'est pas forcément que je ne joue pas, donc je n'ai pas le DLC. Donc ils se retrouvent baisés. Ils sont obligés de jouer avec quelqu'un d'autre. Une personne qui maîtrise beaucoup moins ou pas du tout. Parce que moi, je n'ai pas le DLC Akuma. Il faudrait limite que je l'achète sur mon compte à moi pour machin. Tu vois. Alors oui, il y a donc les personnages... Enfin, tout le contenu quasiment dans Street Fighter V. Vous pouvez l'acheter soit en DLC, donc avec de l'argent réel. Mais aussi via la monnaie du jeu. Par contre, ils sont très très chers. Donc en fait, il faut vraiment jouer de manière régulière. Et enfin, il faut beaucoup farmer pour avoir la monnaie pour acheter les personnages. Il faut que ce soit ton jeu. Il faut que ce soit ton jeu et tu dormes là-dessus. Pour vraiment que ce soit le truc, tu rentres du boulot. Tu sais, tu vas jouer à Street Fighter V pendant une heure quotidiennement. En gros, c'est ça. Comme nous, on faisait sur Street Fighter, sur Super NES. Mais on n'a rien. C'est la console et on jouait. Mais là, c'est pareil. Il faut se taper un peu de mise à jour et puis une mise en route de la PS4 un peu longue. C'est ça. Mais c'est l'idée. Il faut camper dessus, faire les missions. Il y a un système d'admission quotidienne ou actuelle. Il y a un système de défis. Le système de défis. Quand vous jouez en ligne, il faut débloquer un peu de fight money aussi. Que vous gagnez ou vous perdiez. On débloque un peu d'argent. Il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen. C'est un petit peu à chaque fois. Mais voilà, il faut faire tourner le jeu. Au tout début, le but du jeu, c'était de farmer avec le mode survival. Il fallait faire du mode survival à mort, à mort, à mort pour débloquer la fight money. Et au bout d'un moment, quand tu avais fait le survival avec tous les persos, en théorie, tu avais moyen d'acheter les premiers personnages. Voilà, c'était ça. Plus un petit terrain. Sur PC, c'est encore plus simple. Il y avait un petit outil qui permettait de le faire à ta face. Ah, excellent. J'étais pas au courant. Un petit bot qui s'est fait longtemps. Je ne peux pas utiliser des bots. Je ne peux plus que le panier de WoW il y a longtemps. Sur PC, il se passe des choses. Ouais, tu m'étonnes. Putain, je suis sur PC. En plus, tu vois, j'aurais pu me renseigner. Voilà, donc il y a ce problème. On va dire que c'est dans l'air du temps. C'est vrai que tous les jeux de combat commencent à adopter un peu ce système. C'est dans l'air du temps. Ils sont déjà en train d'évoluer. Parce que par exemple, tu prends BlazBlue ou Crosstrike Battle. Ouais. Le jeu a été annoncé directement. Le jeu sera en kit. Ne gueulez pas. C'est vrai, on a prévenu. C'est нашiste et on voit qu'elle joue avec carte de la transparence et finalement, ça a été très bien accueilli par les joueurs. Le jeu s'est retrouvé à 20-30 balles ticket d'entrée avec un season-pass. Après tu l'achètes, tu l'achètes pas. Tu le savais, tu le sais ! T'es déjà au courant quoi. voilà et c'était entre 20 et 30 euros alors qu'un street saint quand il est sorti c'était ça son de 70 balles c'est ça on savait aussi mal le jeu sera en kit voilà c'est ça le truc c'est que c'est pas à ce moment là par contre mais mais c'est un méchant en fait c'était le début en fait des jeux des jeux de baston ou la génération kit et étant déjà les mecs commencent à revoir leur copie et se disent bon on a peut-être un peu abusé et finalement ils sont doucement en train d'arriver à un système quasiment free to play tu vas pas on n'en est pas encore aux jeux gratuits mais on arrive après ce qu'on aura peut-être un retour de bâton qui sera que techniquement les jeux sont peut-être pas aussi abouti qu'ils pourraient l'être avec des moteurs d'aujourd'hui et tout mais bon c'est un mal point bien on va dire puisque par exemple cross like battle réutilise des moteurs de facebook qui sont éprouvés déjà qu'une génération avec le gil l'unnerie l'unnerie 3 et par contre un jeu comme tekken 7 et street fighter 5 utilise l'unnerie 4 et déjà de base le moteur lag donc tu as déjà un lag inhérent au moteur inhérent au jeu parce qu'il une volonté d'ajouter de l'input lag pour pouvoir ça faciliter le mode en ligne et après quand tu joues en ligne tu te rajoutes encore le c'est ça et toi tu es en fibre bref c'est lag machine on s'en sort pas avec cette histoire de lag donc effectivement c'est un choix tu as est-ce que est ce que les jeux seront techniquement un peu moindre mais à côté de ça t'auras pas un truc pas trop cher et les persos à racheter pas trop cher pour être intéressant pour tout le monde ou alors tu vas avoir des machines de guerre qui vont te demander des ressources de ouf et derrière ça tu vas t'apercevoir qu'en fait les mecs ils ont un peu compté du lag et machin et truc bon voilà c'est une question de choix déjà par exemple dans coffre 13 il y avait déjà du lag implanté par snk mais ceci dit c'était un lag intelligent et en plus ça se venait pas en jeu c'était à peine de l'une d'une fraîche c'est vraiment ce n'est pas rien je n'ai pas trop notifié c'était c'est passé sous les radars tellement c'était insignifiant mec le savait qu'il a mais par contre sur street sur street ça qu'on en arrivait au tout début on était à 8 frères 8 frères c'est énorme si tu mets un coup tu prends les cafés et tu enchaînes c'est pas mal c'est vrai qu'il ya beaucoup de ça se trouve ça se trouve comme vous jouez ça se ressent ouais une espèce de lourdeur dans le gameplay ah ouais ouais carrément ça c'est un peu désagréable quand tu es habitué des jeux nerveux comme street 2 ou 3 voilà c'est ça au final ouais c'est pas si nerveux que ça ouais on aime on aime pas voilà c'est ça il ya aussi le il ya aussi le un point qu'on pourrait notifier aussi c'est la direction artistique là c'est pareil c'est très subjectif finalement mais on est alors ça j'ai sur un direction artistique c'est toujours subjectif mais bon choix discutable encore une fois je pense que on peut remercier que comme usa et le bon goût américain c'est ça mais bon bien heureusement il ya moyen de pallier à ça et passer sur des costumes alternatifs tu vois par exemple pour ken avec ses cheveux en banane tu peux passer à quoi c'est alpha et du coup ou sur pc on peut évoquer sur pc c'est vrai que le temps tu es sur le mode et sur les gens il ya un mode terrible enlever les costumes bien sûr ça c'est important le joueur tous les jours pc le savent depuis depuis tomb raider c'est la tradition c'est comme ça le fait pas sur gookie ça c'est un conseil alors voilà gookie par exemple donc à coup d'un pour ceux qui sont pas à coup mamata voilà ma tata moufasa qu'est ce que c'est on ne sait pas ils sont tapés un bon délire là avec cette crinière il avait un surcu de cheveux il a fallu des mètres quelque part voilà les choix on les comprend pas toujours non seulement ça non seulement ça mais même le line up on va dire de base du jeu quand il est sorti en gros les persos qui sont choisissables sont des sélectionnables c'est un dlc etc je trouve qu'il manque aussi un peu de charisme cette sélection ouais c'était un petit peu c'est un petit peu classique en fait dans l'approche par contre il y avait un truc intéressant c'est qu'on avait déjà des nouveaux persos par exemple fang et n'écali qui était plutôt pas mal ah oui ça par contre je les aime bien et je trouve justement qu'au fur et à mesure du temps les nouveaux persos sont moins intéressants carrément du cas ce masique comment se passera et à tiens une petite info tous les persos ont été en fait créés par des gens à travers le monde je sais que fang a été créé par des francs ah ouais ouais et après tu es en fait du coup ce qui fait que chaque personnage a été créé ou dans son pléterne d'animation et compagnie les gens pas forcément de chez capcom ah c'est intéressant ça on demandait en fait à des gens un petit peu partout qui étaient compétents de créer des bonhommes sur le moteur jeu et de faire les étapes d'animation et tout ce qui fait que peut-être aussi à cause de ça on se retrouve avec un jeu un peu voilà un qui doit se fâche un peu ça manque un peu d'homogénéité en fait dans tout ça parce que par exemple tu prends d'alcine le perso il est ultra bien animé c'est le plus beau d'alcine que j'ai vu depuis street 2 c'est vrai qu'il bouge hyper bien les étés de l'animation est juste folle passe c'est superbe à voir le mouvement des manches de frang ne m'en aime pas encore une fois moi je trouve qu'il est vachement bien animé les vêtements plus bien et après il ya des il ya des persos qui sont au delà du de l'aspect de l'aspect visuel sont bien remixés dans leur gameplay on parlait de ken tous les deux les deux cas qui est vraiment typiquement l'exemple ça par contre c'est un très bon point voilà ça c'est un très bon point c'est un bon c'est vrai que ken et riu alors dans street fighter 1 c'est exactement les mêmes persos c'est un vrai soit dans world warrior aussi dans street 2 world warrior il me semblait que c'était un film qu'il y avait une différence non c'est peut-être dans les dans les versions d'après dans l'essai dans les versions d'après je suis en fin édition commence déjà avoir une petite distinction entre le rayou et ken alors c'est très infime mais ils ont commencé à différencier un peu les persos dans le street en suivant ils étaient différents mais de manière générale quand même c'était toujours un petit peu la même chose enfin c'était différent c'était c'était différent mais on restait vraiment dans le même style mais on restait sur les mêmes game plan finalement voilà c'était des petites différences mais on restait dans le même type de gameplay mais dans ce street 5 ils ont vraiment fait le choix de dissocier complètement ken riu et même akuma si on peut le mettre dans le si on peut le mettre dans le panier éventuellement aussi ouais mais où il est resté il est resté un peu classique il reste assez classique riu on va dire ils l'ont laissé plus ou moins dans le danseau et c'est la base je pense qu'ils ont fait vraiment un truc très différent j'aimerais j'adore six mois qui suivent en plus oui c'est c'est juste fou en fait ce qu'ils auront eu ce passe tout près c'est au final j'aurai pas bien pensé en basse street en plus des gens de ken j'en vois pas finalement ouais bah ça c'est nerveux ça se joue bien c'est c'est pas le perso s'intègre bien street 5 en fait et la façon dont ils l'ont repensé le perso correspond bien au jeu et du coup tu peux faire des trucs vraiment sympa et bien t'amuser et moi j'aime bien franchement ce qu'ils ont montré c'est que c'est l'on avait carrément remettait juste à l'arrivée sensible à la relever voilà c'est ça le pifage c'est important pour la relever oui carrément il se rajoute en main game dans le jeu c'est pour avoir une option péter la gueule à tout le monde c'est juste que c'est une option en plus finalement tu sais que le mec il joue ken il est potentiellement il va piffer mais après tu peux jouer sur ça tu vas le forcer à piffer tu vas qu'il est au moment et au moins j'ai joué à ken sur le 4 et on faisait beaucoup ça justement allez voilà mais c'est le pif ça fait partie du c'est ça fait partie du langage universel du jeu de combat tu le retrouves partout ah oui bien sûr bien sûr pourquoi le retirer c'est bon et pour finir sur ce street 5 on peut parler aussi du côté technique c'est à dire côté technique technique employé dans le jeu non technique vraiment réalisation tu parlais un peu du moteur et c'est ouais ouais moi je trouve que encore une fois à l'image de ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est du 50 50 tu as une bonne animation au premier plan des personnages et à des décors qui sont plus ou moins beau plus ou plus ou moins avec du bon mais animé en france c'est ça voilà alors que les personnes font croissants c'est ça donne quelque chose de très étrange c'est voilà c'est si je prends deux minutes c'est vraiment bizarre comme c'est ça et c'est je pense que c'est je pense que c'est un choix pour observer une certaine fluidité dans l'action mais encore une fois c'est discutable aussi c'est ça c'est vrai c'est un problème à ce qu'on n'a pas parlé du pont pour vraiment fluidifier le nine je ne sais pas ouais il ya peut-être de ça aussi ça donne quelque chose de très étrange quoi c'est vrai que les décors c'est quand vous jouez vous prêtez pas forcément attention mais si vous regardez bien par exemple là sur les vidéos de gameplay que vous voyez actuellement oui le stage d'angleterre vous voyez on regarderait les personnages à l'arrière-plan dans le stage de l'angleterre c'est assez flagrant sur ces personnages là après en vidéo je ne sais pas comment on va rendre mais quand tu joues avant tout tu le vois certaines saccades dans l'action voilà il ya des voilà il ya des animations très très bizarre faisant de ça du jeu surtout des personnages au premier plan des textures des modélisations des fois qui sont complètement la ramasse on sait pas trop où les moutons sur le stage de la mouton ouais les moutons ouais comme on disait qu'ils sortaient d'une il ya des moutons et un canard dans un stage ils sortent directement d'une 64 c'est à dire les mecs les modèles ils les ont ripés ils les ont mis dans le jeu comme ça mais ils ont rien fait dessus quoi il ya des trucs comme ça voilà des petits éléments tu comprends pas forcément tu dis bon c'est juste baston tu t'embas les couilles un peu du l'arrière-plan mais ça dénote ça dénote voilà c'est ça ça fait surtout pour street fighter quoi c'est quand même une vraie prod tu vois une bon c'est c'est un peu bizarre il ya un truc par on n'oublie de parler dans les nouveautés c'est d'être dans les nouveautés c'est dojo ils ont mis un système de dojo vrai dans le dans le jeu là c'est très récent c'est arrivé il ya pas si longtemps apparemment ouais dans la ville quand on a enregistré le gameplay supplémentaire on a fait des vidéos dans un dos dans le dans le dojo dans le dojo et ça en fait le dojo mais c'est un terrain qui est customisable en fait et alors en fait c'est l'idée que ça c'est à dire vous avez un système en fait c'est oui de guilles appellent ça voilà il a passé un dojo mais c'est une guide en fait c'est un clan pour former une guilde vous rassemblez plusieurs joueurs dedans vous avez une guilde donc avec un nom qui apparaît à côté de votre pseudo d'ailleurs vous voyez sur le mien par exemple il ya le nom de mon association gamer du coeur 83 machin c'est le dojo que mon collègue de l'association a fait donc vous avez un espèce de clan et avec ce clan vous pouvez avoir un terrain donc un dojo donc là vous le voyez actuellement j'essaie de vous le montrer donc c'est le terrain du dojo et en fait c'est un terrain qui est personnalisable voilà propre à votre dojo vous pouvez rajouter par exemple des objets des conneries dans le décor et ce sera vraiment le terrain de votre guilde à vous voilà c'est le principe en gros c'est ça c'est assez sympathique sur le papier c'est une pour peut dire c'est une bonne idée de mémoire ça n'a jamais été fait je crois alors par contre le nom de mémoire n'a jamais été fait de pouvoir personnaliser son propre terrain jamais et d'ailleurs je trouve que l'initiative est très sympa très très bien que tu mais comme expliqué que c'est un bordel monstre à l'image de 3 5 rien n'est simple voilà c'est ça c'est une bonne idée mais c'est fait avec le cul encore une fois alors pour vous expliquer en gros effectivement il ya ce système de dojo la vous êtes en train de regarder dans le street 5 vous dites mais non moi je l'ai pas encore la mise à jour mais si vous l'avez c'est juste qu'en fait vous ne pouvez pas le faire in game c'est hallucinant il faut passer par un site internet de capcom un site internet vous ouvrez chrome firefox sur votre pc votre téléphone peu importe il faut aller sur internet il faut rentrer vos identifiants capcom fighters network machin et via le site directement il faut que vous fassiez la demande sur de rejoindre un dojo etc une fois que c'est fait ça apparaît dans le jeu c'est assez hallucinant quoi c'est pas quoi c'est pas dans les menus du jeu comme quand vous avez d'ailleurs ajouté un ami déjà c'est pas si simple dans le jeu mais au moins on peut le faire dans le jeu mais alors là le dojo on peut même pas donc c'est parce que non parce que vous avez vous avez votre haïdi ps4 mais vous avez aussi votre haïdi cfn capcom fighter nettoie alors ça à la limite c'est pour le crossplay par exemple moi je suis sûr oui par exemple il avait un euro que je sois ps4 mais il ya donc ça s'il ya d'autres jeux il me semble qu'il ya d'autres jeux qui sont cosplay enfin qu'ils sont quand on se plaît forme et ça va pas se faire chier avec un système pareil ben en tout cas c'est très très mal fait passer je passe à voir forcément par les serveurs propriétaires sinon il y aurait ça une crosse pas de mme doit absolument passer par les plats de l'est tu as tu pars de sony tu vas chez capcom puis tu reviens voilà c'est ça voilà c'est très très mal c'est très très mal branlée pour se trouver pour s'ajouter un ami et c'est vrai c'est simple c'est pas du tout actif et pour les dojo pour les voilà pour les deux jeux qui passaient par alors pour personnaliser le terrain et tout c'est pareil il faut tout faire sur le site internet quoi c'est un jeu quoi il me semble oui je sais pas je suis jamais fait donc ouais sur le site tu vois tu as la gueule de ton perso avec ton pseudo tout ça tu es dans ton dojo et pas des onglets et un onglet ajouter objet machin tout ça avec une espèce de boutique et tout donc c'est sur le site internet d'accord après ça se synchronise et ça s'implémente dans le jeu j'espère que je dis pas de grosses conneries mais de ce que j'ai vu c'est ça quoi c'est monsieur on est un truc comme ça c'est très très surprenant mais voilà alors après le truc c'est que ça peut être très vite devenir le gros bordel aussi ce fameux terrain personnalisable dedans ouais j'ai vu des choses un peu dans le terrain j'ai vu une énorme baleine un peu fluo et tout mais qui prenait tout l'espace quasiment enfin voilà c'est bon pour la visibilité ça aussi alors là du coup si vous voyez si on vous avez vu des images du dojo du coup c'est le dojo que j'ai pris au hasard j'ai rien mis dedans parce que nous on vient à peine de faire le dojo machin donc là vous voyez le terrain vide le terrain vide du coup il est bien lisible il est bien joli voilà pour le coup c'est parfait honnêtement moi je le laisserai ah ouais franchement c'est impeccable franchement c'est mignon c'est très lisible c'est génial ça fait carrément le taff et c'est ce qu'on peut attendre c'est une finiement même tu vois ils auraient fait des décors somptueux mais sans animation j'aurais rien quasiment c'est moi ça m'aurait pas réfléchi voilà c'est ça après c'est c'est anecdotique tu sais pas le c'est de bien voir le jeu juste que ce soit pas trop dégueu et puis voilà voilà c'est pour voir trois mecs qui lèvent le droit voilà c'est ça en 12 fps un peu comme ça c'est à une frappe la main en l'air c'est un final c'est un peu ça quoi ouais voilà ce tri de 5 alors je sais pas si vous y jouez si vous êtes joueurs de jeux de combat si mettez dans les commentaires ce que vous en pensez peut-être vous adorez parce que forcément il ya on dit ça mais a quand même une fan base du 5 il est ouais ouais heureusement qu'il n'aurait pas de street six c'est dommage ah bien sûr heureusement qu'il ya quand même il ya quand même des gens qui l'apprécient moi personnellement je veux voilà j'ai fait six mois de compétition dessus ça finit par me lasser et même aujourd'hui tu vois je fais un tournoi par mois de manière comme ça parce que en fait on fait un tournoi street 4 et street 5 je m'inscris je m'inscris au 4 du coup je m'inscris au 5 aussi mais il n'y aurait pas le 5 ça me manquerait pas exactement j'en fais un match pour l'association temps et ça me suffit parce que finalement le jeu quand je commence à y jouer c'est ici de jouer sérieusement je finis par m'énerver et par me lasser exactement ça c'est ça l'effet qui ressort ouais je préfère me trahiar d'un ancien même autre chose n'importe quoi j'attends j'ai pensé moi je donne avec impatience cette année et oui mais pour l'instant je dors sur des vides depuis 25 27 ans depuis et bah ouais ça commence et comme on voit les classiques on va dire reste alors du coup oui justement donc ton street fighter préféré à toi vraiment se passer ces deux ans après je pratique tous je pratique autant hyper fighting donc je suis sûr que c'est pas vrai en plus je suis sûr que tu joues pas au 1 et que tu joues pas au street fighter the movie alors street fighter the movie sûrement pas street fighter 1 on fait des tournois avec la situation qu'on appelle les strip takus en référence à un tournoi qui s'appelle le stone takus au stone fest et l'idée en fait c'est qu'on prend la galette des 30e anniversaire qui sorti sur ps4 oui c'est vrai et on prend plusieurs jeux en fait dans dans cette compilation et on tire au sort en fait à chaque tour à 7 et sur lequel on va se taper en fait donc du coup on peut tout à fait tomber sur street 1 comme sur 3.3 comme sur alpha 2 comme sur street fighter hyper fighting et ainsi de suite d'accord donc c'est le secteur 1 on a fini par devoir y jouer en tournoi et même carrément en finale et en fait on a développé des techniques de suite on a compris on a compris comment ça marchait en fait le jeu fonctionne à l'envers d'un jeu de combat normal c'est à dire que normalement vous faites votre motion et vous appuyez sur un bouton pour faire un coup et ben street fighter 1 c'est l'inverse et puis tu restes appuyé tu fais ta motion tu relâches le bouton et le wadokken et moi je trouve qu'il est pas si dégueulasse il me fait bien rire ce street il n'est pas si dégueulasse pour moi d'accord pour y mettre dans son contexte aussi bien sûr un oui 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 voilà il n'y avait rien d'autre il y avait un karaté shank on n'avait pas on n'avait pas ces mécaniques là encore qu'on associe aux jeux de version mécaniques qui sont mécaniques qui sont arrivés par hasard finalement le système de propos et c'est une erreur de laboratoire et puis après tout le reste a été réfléchi et après après on a eu l'opposition tuténaire capcom snk qui a fait que les mecs se sont sortis des doigts pour à chaque fois sortir une version avec une nouvelle mécanique et et clairement et montrer que tu vois mon jeu il en a plus que celui d'en face et ainsi de suite c'est mais c'est grâce à ça finalement de qu'on a eu tout le monde toutes les mecs trouvent toutes les nouvelles mécaniques qu'on connaît les connex les super les les des espérations mou et ainsi de suite tout ça c'est arrivé de cette opposition de deux firmes qui ont voulu c'est la concurrence qui fait avancer les choses c'est vrai car quel domaine c'est toujours pareil et justement je pense que je pense que la concurrence justement il va faire du bien à capcom et oui et ne pas ne pas leur faire à itérer les erreurs de c5 pour le 6 en fait pour du point de vue de leur direction vers l'export s'ils veulent rester là mais en tout cas faut espérer c'est vraiment moi 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 c'est vraiment ce que c'est mon street préféré je me déplace un petit peu partout en france pour pouvoir faire des tournois à lyon et xsb au stun fest à rennes morlaix quand je vois les copains de l'association faire cette attaque ou à nantes aussi on organise aussi beaucoup et on essaie de faire aussi venir les gens la dernière nantes arena au mois de décembre on a vu soun et donne yann et aussi toute la team il y avait gibromaster il y avait sonyxan il y avait plein plein de joueurs il ya des gens qui se déplacent à l'étranger dans votre pays là quand même il y avait beaucoup de joueurs en plus comment il ya une jammer un peu quand même joueur ouais en fait il ya beaucoup de gens de jouer de wind j'aimer qui joue aussi à 2x et du coup c'est en fait un échange des deux scènes c'est ça c'est sympa tout ça moi ça m'a initié à wind j'aimer complètement j'ai pensé wind j'aimer un petit peu à jouer manière tout à fait casu mais parce qu'il y avait des tournois et et que les mecs de 2x venaient pour faire les deux du coup je vais voir c'est un bon jeu c'est un très très grand jeu il ya un million de choses à savoir sur le jeu c'est comme c'est comme les vieux jeux un c'est street fighter 2 2x par exemple la phrase qui résume le mieux le jeu c'est facile à jouer mais dur à maîtriser voilà ouais c'est ça c'est ça c'est ça clairement c'est exactement ça oui clairement c'est ça après tu vas voir les moi j'aime bien aussi alpha 2 plus à l'a2 que alpha 3 d'accord ce qu'il est un petit peu plus basique dont et pas le custom combo est un peu plus simple à maîtriser et je préfère je préfère l'approche alpha 2 qui a aussi un petit peu de 2x avec les paliers de cancel à dos des choses comme ça après 3.3 j'aime beaucoup mais malheureusement j'ai pas assez de temps pour pouvoir m'y remettre et c'est un jeu où il faut absolument pas si tu quittes ne serait-ce que deux semaines ça a déjà perdu ton niveau c'est très pratique et tout le temps c'est c'est assez particulier et le 4 aussi que j'ai beaucoup apprécié surtout que ça a été grâce à lui que le second tâche d'or des jeux de combat et il y a vraiment pour moi il ya un avant et un après street 4 je pense ouais carrément il ya une période de grands creux entre voilà c'est ça en début 2000 en fait arrivé sur la fin capcom vs snk 2 après on a quasiment rien eu on a eu trois conneries au japon c'est jamais arrivé chez nous on a eu deux trois choses des melty blue et arcaneurs c'était vraiment des coups d'essai droite à gauche et ça n'a pas touché grand voilà c'est ça et même si les jeux ont leur fanbase mais ouais c'est pas un melty blood il y en a beaucoup avec qui ça va pas parler et à côté de ça on a eu un grand grand creux et street 4 en 2009 a relancé tout ça grâce à tout ça ouais il a relancé sur la musique et la légende du grec c'était parti en karaoké là on n'arrête plus non mais n'empêche il a des tests a été stylé ça permettait au jeu d'avoir sa propre identité il avait une identité street 4 carrément d'accord avec ça puis même là c'était donc la vidéo d'intro et je passe tu te rappelles de cette vidéo d'intro elle est juste majestueuse à tu l'as tué tué renvoyé par par brille en fait il avait repris les petits morceaux de de l'intro pour la suite en fait je suis dans l'ultra c'est vrai on est le jeu ouais bien sûr encore une vidéo d'intro avec des briefs de oui ils ont laissé des passages et non mais voilà c'était la classe il déploie visuelle une identité c'est qu'à de toute façon c'est un tout il y avait il y avait une vraie identité dans street 4 ultra ultra street fighter 4 moi clairement c'est je pense que c'est mon de loin c'est mon street fighter préféré parce que c'est personnel c'est encore une fois je me trouve que c'est vraiment pour moi celui qui est le plus complet celui qui est le plus abouti sur certains points c'est celui qui allait plus loin c'est un peu j'ai l'impression en fait que ultra street 4 c'est une espèce de best of de tout ce qui a été fait de mieux un peu dans chaque street qu'ils ont mis voilà par ci par là ils ont tout mis ensemble et ça a fonctionné tu vois là où dans street 5 ça a moins fonctionné je trouve nas dans street 4 ça avait vraiment fonctionné ça avait fait un tout cohérent ça avait ça marchait très bien la seule chose que je reprocherais au 4 c'est son d'affaires mais je trouverais pas le côté tout raccourci où tu fais deux diagonales et ça couvre autant le short you can que la doc et ouais c'est vrai ça je trouve ça un peu débile en fait tu peux tout à fait par exemple tu prends les jeux de l'époque 3.3 garou mark of the wolf donc 98 99 2000 c'est typiquement l'époque où le buffer dans un jeu combat était le mieux du mieux du mieux c'est là où tu pouvais avoir une autant une facilité d'exécution qu'une grande réelle qu'une grande rigueur demandée aux joueurs en fait et ça te ça te faisait pas si tu voulais faire un adhocaine tu faisais adhocaine ça faisait un peu le buffer comprenait tout bon t'as un tirant sur you c'est ouais ouais tu vas ce que je veux dire c'est là tu fais diagonale diagonale et hop tu t'envole et non je suis désolé c'est vrai que ça c'est ça c'est clair et moi après c'est vrai que voilà tous les jeux tous les jeux sont partis un peu là dedans ouais ah oui bah complètement partir de là bah street 5 et encore une fois le dessin quoi c'est pareil quoi que il est pas si crâne crâne que ça il ya il est très large donc tu as vraiment le temps pour confirmer des combos mais ça va il est pas encore pleinement débile à faire un petit peu ce qu'il veut non dans le cas vraiment c'est là finalement tu vois quelque part street 2 et avec un buffer très exigeant te demande vraiment de jouer comme il faut et d'être propre et autant street 4 t'oblige à être propre parce que si tu fais d'un moindre connerie ça te sort un coup que tu veux pas du tout et t'es finissable à l'infini derrière ça arrive très souvent ah si tu vas trop vite dans l'action tu t'envole sur you bah quoi c'est fini finition max qu'on parle en vrai les chariots tout le temps l'échange ça mais là où dans le 2 au contraire là où dans le 2 au contraire quand tu réussis à les faire c'est que ça y est devenue un expert c'est ça c'est ça même moi des fois là je sais qu'ils sortent pas comme il faut et voilà voilà mais voilà donc moi c'est 2x parce que je suis un choix un cadeau wadra cette année je suis un vieux que j'ai grandi avec toi du coup c'est plutôt street 4 parce que c'est pareil tu as grandi avec ou non c'est pas non en fait moi je suis pas moi je suis pas je suis moi je suis de 93 je suis sorti ouais c'est tard je suis sorti assez tard je suis pas je suis pas de jeu je pensais je suis pas de la grande génération des jeux de combat tout ça notamment parce que moi les sandar 4 que j'ai connu y avait plus trop de jeu de baston dedans et il y avait surtout des jeux de banlieue tu vois c'était des ray shunkers mais gros bon moi j'ai connu les grosses bornes tu vois vraiment on va dire peut-être la fin d'arcade quelque part la dernière génération tout à fait du coup j'ai pas j'ai pas eu ce j'ai peut-être eu voilà moins d'affect pour les autres combats parce que moi j'ai j'ai moins suivi ça aussi comme j'étais assez jeune pour l'air des 16 bits tout ça moi les combats ça m'attirait pas plus que ça j'ai joué pour rigoler mais mais j'étais pas à fond dedans tu vois donc je pense que j'ai voilà du coup je suis pas un grand fan de ça mais j'aime quand même pas mal street le 2 bien sûr que je l'ai que que je l'aime bien aussi alors dans tous ces déclications je suis pas je suis pas d'experts du 2 donc j'en ai pas un que auquel je suis vraiment un gros rapport aux autres le 3 je l'aime bien sur dreamcast le first strike mais comme tu disais voilà est très technique il est le 3 le 3 voilà il est chaud le 3 il est vraiment mais je l'aime bien franchement je l'aime beaucoup je joue pas très bien mais mais je l'aime bien surtout le 3 moi je trouve qu'il a alors il est très bizarre mais je trouve qu'il a une putain d'identité aussi le 3 magique tout ce que tu regardes tout ce que ce soit le 2 les autres ça c'est que sa propre identité et mais tu reconnais que c'est street derrière voilà c'est à voir kenryu mais je trouve que même se trouve ce 3 il est je trouve qu'il est vraiment à part quand même il a un truc et c'est marrant parce que dedans quand tu regardes les trois versions du 3 le 3.3 se dénote encore de ces deux années en fait c'est parce que le 3.2 est en fait l'évolution du 1 et ça reste globalement ce que c'était avant ils ont refait toute la musique les décors ils ont pensé ils ont encore amélioré l'animation et encore un peu les timing et de faire et on est vraiment sur quelque chose de vraiment subtil et à côté de ça par contre on peut peut-être reprocher un peu l'équilibrage un peu à la piste way 3.3 finalement parce que tu regardes bien la moitié du cast sera que d'aller c'est les perso tu l'es d'ailleurs il est très bizarre ce casting il est très bizarre si vous connaissez pas il est très bizarre mais finalement tu regardes nécro c'est n'est plus le monde d'alcime c'est oui ah oui ah non mais carrément 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 il y avait mis à l'an dernier passé des équivalents un peu raté parce que gail enfin rémi on peut considérer que c'est un peu le guide parce qu'il fait des somics mais des flash kicks mais à côté de ça à la vache le pauvre guy j'aurais préféré voir un vrai gars c'est un peu ça qui est voilà c'est un peu ça qui est bizarre aussi c'est vrai qu'il ya des personnes bien aimées les voir et tu comprends pas ouais on s'appelle toile ils ont essayé de faire un truc un peu à la blanca mais oui on voit un peu comme l'été glacius donc il reste et je pense que tu vois c'est un peu le même délire en fait ils ont un peu mixé les deux persos et bon bah c'est pas super conclure on va dire voilà on s'en rappelle pas forcément quoi non voilà c'est une autre taf en gros tu as il fait le taf il est vraiment sympa il est marrant il ya des choses à faire avec c'est dur normal c'est un gros bah oui mais que tu sois un gros tu prends forcément un handicap de base c'est ça voilà il ya des nouveaux persos qui sont vraiment intéressants et bien souvent ils sont plus intéressants que les nouveaux du 5 ah ouais je trouve aussi et les nouveaux du 4 il s'était juste très bien j'ai eu rien à ok bouken c'était génial je sais qu'ils s'étaient monstrueux même abel les perçois je fais ça me casse les couilles et abel je fais plus avec des les perçois du 4 vraiment moi j'ai moi j'aimais beaucoup je trouve qu'il y avait quelque chose voilà il ya venir le 4 soit ensuite il ya eu le 4 et en fait c'est avec le cadre vraiment que j'ai voulu un peu m'entraîner un peu me mettre quand même un peu dans le truc pour voir jouer sur les conventions et c'est vraiment le 4 qui m'a donné cette envie en fait plus que par le passé où jouer juste comme ça tu vois c'est vrai le 4 qui m'a donné cette envie de m'entraîner un peu vraiment d'apprendre un peu les trucs des combos il a eu le même effet en fait que le 2 quand il est sorti et c'est ça en fait ouais en fait c'est genre là c'est bien ça c'est une bonne remarque c'est une espèce de renouveau voilà mais c'est le 2 en fait c'est le second âge d'art des jeux de concours c'est exactement simplement voilà tu vois par exemple tu as chez chez nous à 44 clairement je suis le plus ancien et bon mais on est 2,3 qui est très ancien voire jamais lâché la motivation mais à côté de ça tous les autres si les jeunes qui ont commencé avec ce cas ouais mais voilà il n'a beaucoup il a beaucoup alors après il y en a qui l'ont pour être intrigué d'aller voir le 2 juste après ouais moi j'ai joué au 2 tout ça mais voilà il n'y avait pas cet amour de de creuser le jeu vraiment c'est vraiment le 4 qui arrivait avec ça après je comprends le 2 c'est difficile il y en a certains qui ont joué le jeu qui est ce que trouve ça intéressant après ça s'adresse pas à tout le monde je vous ai joué au 2 quand on est au 4 et te dire déjà la vache c'est un peu plus raide ça bouge un peu trop vite là comment faire un dragon je n'y arrive pas c'est normal et s'il y a une difficulté que tu sais pas ton jeu moi tu finis par lâcher l'affaire et tu restes sur ton jeu à toi mais c'est normal je comprends moi je réussis à fédérer quelques personnes autour de mon vieux jeu de merde et du coup on est toujours une 12 12 quinzaine à se taper dessus à nantes donc c'est marrant plus après les invités dans les nantes arenas on fait des petits tournois à 25 30 joueurs et moi ça me va très bien c'est déjà très très bien c'est clair c'est clair m'attend pas à faire autant d'inscrits ou et que mais de lyon c'est une feste où les mecs sont quasiment une centaine c'est pas oui c'est normal mais voilà on parle d'un vieux jeu quasiment 30 ans c'est déjà miraculeux d'être déjà plus d'une quinzaine quoi après une comme il ya une quand même une sacrée communauté ouais ouais sur 2x en france on est très actif fait partie des scènes les plus actifs dans le monde pourvu que ça dure c'est ça après voilà moi en dehors de ça je suis pas comme je disais voilà je suis pas un très grand joueur de jeu de combat il ya des trucs que j'aime bien ça quoi mortal kombat par exemple alors mortal kombat c'est surtout pour l'ambiance moi j'aime bien l'ambiance mortal kombat après le gameplay c'est très discutable le mortal kombat c'est très très bizarre c'est un trip encore une fois c'est un trip américain ouais oui je suis bien loin simplement tout simplement tout simplement mais c'est vrai que c'est très déroutant ce truc de pas la garde sur un combat vers l'arrière voilà devoir de voir puissant bouton pour se mettre en garde c'est très raide c'est très voilà je j'attends de voir le 11 pour aviser mon jugement de ce que j'en ai que ouais on est toujours dans le délire encore un gogo à basse et mortal kombat moi moi ça assume son ouais ouais c'est la salle de dégâts assumé voilà c'est ce que j'aime bien mais l'animation m'a l'air un peu ouais ça a l'air de l'habitude de voir dans ce à voir après la garde sur un bouton ouais ça c'est bon ça je le sens je vais pas aimer dans les boutons en trois là en cinq avec la garde ouais ouais c'est putain le stick là sur ps3 mortal kombat mon pote il a il a acheté il est trop stylé mais j'ai pas envie de le prendre ce que tu peux jouer qu'un mortal kombat avec c'est vrai c'est con du coup c'est con parce que c'est vraiment une disposition si vous n'avez jamais vu une borne mortal kombat c'est très particulier une spalle ils avaient deux montants monté avec un bouton au milieu du coup parce qu'à la garde il ya deux coups de coups de poing mais non c'est moi c'est sans pas oui ouais c'est ça très chère c'est voilà un c'est le stick mortal kombat ouais tu pourras pas jouer à place blue avec enfin tu pourras peut-être mais faut je sais pas faut t'habituer faut trouver un truc c'est faisable c'est faisable eu quatre boutons c'est trois boutons d'accueil en plus je ne sais pas si je pense que c'est vrai après voilà je suis pas elle est tous les tout ce qui est jeu de combat en 3d alors je pense à teken c'est complètement à part c'est vraiment ça s'appelle jeu de combat ouais mais ça s'appelle jeu de combat mais je combat 3d et 2d c'est c'est vraiment des tripes à part très bien j'ai essayé ce qu'elle réussit cela on avait fait on a fait une soirée soirée des wans tournois des wans d'accord sur nantes dans le bar je me suis pris au jeu j'ai essayé je vois c'est marrant mais non que ça passe pas c'est le jour ça passe et ouais voilà c'est lourd et puis il ya des trucs où tu vas être en genre tu vas être en bonne posture c'est toi qui mène un peu le jeu il suffit que tu fasses un pas de côté le messa ap boom ring out ah ouais d'accord ouais 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 oui c'est vrai qu'à ça c'est en situation de perfect et tu fais ring out voilà c'est un trip à part c'est virtue fighter l'a qu'a amené ça et je dis ouais je suis prêt mais le délire faut aimer le délire c'est un délire un très différent ça c'est vrai et après tu as la dernière catégorie des jeux de combat que moi j'appelle les jeux de combat bordélique les parties game et tout ça alors pas les alors pas les parties game alors non c'était pas smash bros voilà je parle pas de smash bros et les éventuels clones de smash bros qui sont un peu des jeux comme ça toi tu parlais de quoi moi je parlais plutôt des jeux style marvel vs capcom voilà tu sais les jeux comme ça voilà qui sont toujours très joli à regarder etc comme tu disais une fois que c'est des jeux une fois que tu les maîtrises tu te régales mais mais putain moi j'arrive pas c'est tellement ça va dans tous les sens et surtout le fait d'avoir plusieurs persos mais de switcher entre les persos tout le temps et de devoir utiliser les assists en plus machin tu te retrouves avec des sprites de partout à l'écran l'adversaire le temps que tu captes qu'il a changé de perso t'es là tu tu franchement voilà c'est moi je respecte ceux qui jouent parce que franchement les gars vous assurez parce que moi je comprends que dalle à ces jeux voilà faut aimer cette école là c'est que là les marvel vs capcom j'ai bien aimé en fait il y avait au delà des marvel vs capcom tu avais toute la série des versus capcom en fait il a commencé avec je crois que c'était marvel super annoncé x-men shield of the atom marvel super heroes donc là on était encore sur du 1v1 puis après à partir de là on a eu x-men vs street fighter marvel vs street fighter et après on a eu les marvel vs capcom et tout ça en fait c'était du jeu en tag et en du tag actif que vraiment tu tu tapes ton perso tu appelles ton assise pour ses fusées de gros finalement tu switch et tu lui change de personnage en jeu perso pour avoir 36 pour avoir au moins trois cerveaux pour réussir c'est ça c'est ça et les mecs qui maîtrisent vraiment chapeau moi j'y arrive pas du tout quoi j'ai réessayé encore l'année dernière avec dragon ball fighters et bon clairement c'est pas un style de jeu de combat pour moi mais par contre à regarder ah ouais c'est très c'est magnifique les finales du dragon ball fighters tour qui était une semaine ou deux c'était magnifique à voir java et c'est spectaculaire forcément du coup la contrepartie c'est que c'est c'est la façon du dragon ball qui est d'un jeu il est il est somptueux dragon ball voilà moi je faisais partie de deux fighters je faisais partie de ceux qui étaient à fond je sais forcément je comme beaucoup de monde je fais de dragon ball je faisais partie de ceux qui étaient à fond quand on a vu les trailers etc les vidéos mais malheureusement ouais ils m'ont perdu en fait au moment où on a compris que c'était un tag tag voilà avec les trois persos switch je préfère aussi comme les coffres tu choisis l'ordre en fait de passage d'été 3 c'est ça et j'ai un petit tournoi quoi tu vois voilà c'est et tu avais donc en fait en plus tu as je te parlais db fighter mais je trouve encore db fighters assez lisible de ce point de vue là parce que c'est moi je trouve ouais c'est vrai qu'ils s'en tirent plutôt bien en finale on s'y retrouve pas mal et c'est vrai que marvel vs calcom par contre voilà vraiment exemple le 3 pour moi c'est tu as des persos tu as la caméra va s'attarder sur les persos qui sont dans les airs ouais 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 ça les prend sous et ça ne voit pas du tout tu veux je sais pas ce que tu fais une pauvre flèche qui t'indique à peu près où tu es tandis que l'autre il est en haut il balance des trucs et l'autre il vit sa vie en bas en fait une fois que tu as compris comment très bien ça doit être bien mais je trouve ça chiant c'est ouais c'est vrai c'est vraiment particulier comme c'est particulier c'est vrai qu'il est moins bordélique le dragon ball quand même il est il reste dans ce genre là mais c'est ce qu'en fait je dis le seul moment où tu appelles les assistes c'est vraiment quand tu frappes la garde de l'adversaire et que tu n'arrives pas à ouvrir et qu'à un moment donné tu fais un truc unsafe hop assist pour couvrir tandis que du coup l'autre peut pas contrer donc tu continues ton pressing et une fois que tu as ouvert tu fais ton combo machin là c'est toujours du 1 contre 1 tu fais ton combo tu fais ton combo une fois qu'il est au sol super et là tu appelles les autres et ils font aussi leur super ainsi de suite donc c'est ça va encore c'est pas du on se retrouve à du 1 contre 2 ou alors 2 contre 3 enfin c'est ça va c'est encore assez compréhensible tu es toujours à 1 contre 1 et tu appelles après tes assistes dans certaines situations qui sont couvrir un combo l'étendre ou faire une super c'est tout ouais c'est déjà un peu plus plus compliqué c'est déjà mieux pour les compréhensions voilà puis après on parlait vite fait de smash mais moi j'aime bien je me suis mis là sur un match que ce match ultimètre et finalement d'arrivée vache au début c'est pareil je trouve j'étais un petit peu râtissant d'iran jeu de combats et bon s'il ya quand même quelque chose qui s'en dégage de qui oui oui il ya de la technique quand même je trouve ça vraiment très différent c'est clairement oui c'est par contre une autre tendance à ouais moi j'ai tendance à considérer ça plus comme un party game technique on va dire à la base c'est ce que c'est un savais à la base du coeur du jeu il a jamais voulu paraît de compétition là il est là c'est vraiment que sur cet épisode là où nintendo a dit si finalement on va peut-être faire un truc et puis tu sors pas vu l'enlève et oui c'est normal c'est normal mais c'est il a fait il a fait le jeu il est voilà ça y est je vous ai fait un jeu compétitif amusez vous mais derrière ça les joueurs s'obstine à choisir que certains terrains alors qu'on pourrait tous les passer en destination finale au champ de bataille mais non il ya il faut garder les terrains machin que sur 73 pour l'instant sur 73 terrains jouables les mecs s'obstine n'ont gardé que 10 ans et comment ça se fait ça d'ailleurs parce qu'en fait si on jouait tous sur destination finale au champ de bataille ça foutrait un peu la merde au niveau du casting on pourrait pas jouer tous les persos d'accord c'est enfin je crois que c'est un truc comme ça et donc c'est un petit peu dommage et puis tous les terrains sont pas jouent sont pas viables en versus qu'il ya des terrains où il se passe des choses un peu aléatoire ouais d'accord que désactiver mais n'empêche que ça reste des terrains qui sont pas jouables compétitivement pas non est d'accord donc je m'occupe c'est plus pour le délire quoi ouais c'est ça c'est disons ils ont leurs règles enfin ils ont leur trip qui est établi depuis mêlée en fait et ils essayent de conserver ce trip sur chaque nouvel épisode et du coup il leur faut du temps en fait pour dire si tel terrain est viable ou pas on compétition et dans quelles conditions charme tout ça plus nintendo qui a pondu des règles de autour smash bros un peu la pisse ah ouais ouais ils ont autorisé les finale smash par exemple tu as ils ont pas ils ont dit alors on bloque tous les objets sauf un qui te donne la super gratuitement sauf que d'accord c'est ridicule parce que par exemple tu prends zelda zelda elle tu balances la la super seconde à gagner d'accord c'est vrai parce qu'en fait elle absorbe de l'adversaire et qu'ils soient à 0% ou à 100% je ne change rien ça l'éjecte et tu gagnes ah ouais d'accord bon après il faut faut qu'ils soient absorbés parce que si tu es assez loin ouais si tu le balance tu balances pas quand même tu as super et si tu balances à super tu es sûr d'avoir gagné donc pas top tir obligatoire d'accord je sais c'est assez étrange comme choix de la part de l'équilibré c'est forcément quoi oui voilà c'est ça c'est un peu bizarre comme chose c'est moi pour la compétition c'est un peu étrange mais c'est là c'est là où tu sens un peu la limite du truc en fait car le jeu aura peut-être dû rester un parti game finalement moi ça m'a ouais je sais que ça m'a jamais attiré déjà il ya plusieurs raisons déjà la communauté en général qu'on voit sur la convention elle est trop puriste à mon goût quand tu parles de moi je suis toujours tombé sur des gens ça peut-être peut-être que non mais je dis ça parce que peut-être ça m'a incité à pas aimer le jeu aussi tu vois je suis souvent tombé sur des gens souvent des gens un peu jeunes d'ailleurs un peu smash bros tu pouvais pas du tout critiquer le gameplay smash bros sinon tu te faisais assassiner quoi et je suis toujours tombé sur des gens comme ça mais vraiment toujours quoi et peut-être ça m'inciter aussi à ne pas trop me pencher dessus je sais que les mecs de la communauté mêlée était peut-être un peu jusqu'au boutiste ouais parce qu'en général c'est cela qu'on retrouve mais les mecs sur smash wii ou était quand même vachement plus détendu ouais il savait qu'il y avait un problème que le jeu est un petit peu trop flottant et que voilà mais ils s'amusaient quoi mais oui voilà d'après ils défendent leur jeu c'est normal quelque part oui bien sûr et voilà après moi c'est un gameplay qui m'a jamais trop attiré non plus j'aime bien le dire voilà tu as plein de personnages au début des personnages nintendo mais non c'est vraiment le gang bang limite limite le jour où j'ai une switch parce que bon ça c'est une autre histoire je bouge pas mal la switch mais le jour où j'en ai une je vais peut-être le prendre un jour parce que oui j'ai envie d'écouter mes musiques de metal gear en mode mp2 lecteur mp3 là c'est fou mais le jeu par contre à côté de ça si tu joues nuit là c'est hallucinant c'est fait à chaque fois que tu avances dans le temps à chaque smash à chaque fois c'est incroyable c'est sûr mais on disait qu'il y avait beaucoup de contenu sur brawl on trouvait qu'il y avait déjà encore plus de contenu encore 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 plus mais là c'est là c'est ça ou s'arrêter ainsi là je lâche et fois tu te dis ah mais ils peuvent pas faire plus bien chez fois ils le font c'est incroyable c'est vrai que ça mais le problème voilà là on se dit ça alors on verra s'ils arriveront à faire plus la prochaine fois on y est moi je crois où j'ai pas encore voilà bon voilà tout ça pour dire les jeux de combat c'est vachement bien je vais y amuser ça mais ne jouera pas avec wendrock parce que vous l'avez vu en direct il triche bien sûr effectivement et je n'ai pas pu gagner à cause de ça mais vous l'avez compris bien sûr je suis pas obligé de le dire je pense que c'est clair et net je vais aller la victoire j'utilise les autofire les autofire voilà vous voyez il parle des bottes ben en fait c'était un bot qui jouait c'était c'était un bot qui prévoyait avec l'input lag il prévoyait mes actions et qui réagissaient en fonction voilà mais en laissant mettre quelques coups pour pas que ce soit trop cramé bien sûr bah oui sinon c'est un bot intelligent c'est un match pour dire voilà tout va bien après j'ai fait vite la prochaine fois qu'on fait un défi je mets un nu de pattes sur ton personnage au moins on va faire ça et la prochaine fois tu choisis oulala voilà non mais voilà c'est une humiliation mais je n'en resterai pas là bien sûr c'est c'est impossible j'ai très mal représenté le sud de la france aujourd'hui et c'est absolument inacceptable donc je ne pourrais pas rester sur une sur une telle défaite ça c'est absolument hors de question voilà donc on aura qu'à dire que c'est un coup d'essai donc mes collègues de ghm ont fort à faire t'arrêter oui encore une fois alors j'ai pas encore de défis spécial en tête mais j'y réfléchis mon cerveau marche activement et je trouverai quelque chose après vous c'est compliqué vous êtes plusieurs vous avez tous une spécialité aussi c'est compliqué déjà on sait que le gx de bata sur beaucoup de choses ouais oui on a cédric par axel qui est très fort sur les puzzles game évite d'aller chercher sur un truc genre puzzle bubble j'ai envie aussi faut pas faut pas trop aller par là je vais rentrer je sais que je regarde attention à toi je sais qu'il est fort à cof 98 d'après il a un bon petit niveau aussi sur hyper street fighter 2 il a un petit hall de guy à l'ancienne assez chiant après voilà je sais pas trop vidéo que je sais pas vidéo que ça pourrait être intéressant je n'ai aucune vidéo vidéo qu'il faut que tu nous donnes tes compétences spéciales voilà tes compétences donc je ne sais pas je ne resterai pas sur une telle obligation c'est impossible en plus regardez donc parce que vous vous voyez face à face regardez donc la différence capillaire entre gwen rock et moi ah mais moi c'est c'est aérodynamique aérodynamique mais voilà pour filer c'est d'être que ça m'a gêné donc ça m'a gêné tu vois moi j'ai peut-être que j'ai un petit coup de vent là les tifs sont passés devant et toujours au moment voilà du du combo de la punition c'est comme ça je m'attaferais pour le prochain défi voilà on sait jamais mais bravo à toi voilà tu as remporté ce premier défi donc remporté pour ghm voilà bravo bravo humilisation à domicile bravo voilà j'espère que la prochaine fois on envers sera la tendance parce que là je peux pas laisser l'image de vous là à nantes là bas dans votre pays là où il neige non il pleut il pleut il y a du beau que ça il ne veut pas montre moi on ne pleut pas il pleut pas le webcam c'est chiant à bouger ouais 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 bah moi il fait très beau il ya du soleil doit faire à peu près 15 degrés 15 degrés et tout va bien c'est l'été en or hier hier je voulais être ouverte imagine ah ouais 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 alors moi j'ai essayé je suis tombé à bon écoutez on espère ça vous a plu ouais voilà et puis puis on se retrouvera pour pour d'autres pour d'autres défis voilà vous savez vous connaissez le programme de green eo memories vous connaissez les adresses tout ce qu'il faut voilà et on va se laisser on va se faire des bisous virtuels un petit coucou virtuel voilà écoutez bah très bientôt à plus à tous à plus et bien sûr n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu et non mais attends on tient un truc là tu vois au fur et à mesure on en fait 2 3 4 5 6 au fur et à mesure on va croire mais c'est lui c'est vraiment lui tu sais il ya un truc quoi tu vois il ya un truc qui se passe quoi bon après pour le montage je veux faire un truc tu peux inverser les persos faire en sorte qu'on que je gagne au moins quand même parce que là c'est je dis on est pas chez nous ça marque mal et la loyauté tu sais qu'on s'en bat les couilles et on fait ça c'est quoi tu sais quoi ça tourne encore là